Le Loft Music Sud Radio, Yvon Cugius. La pensée d'un homme est avant tout sa nostalgie. Albert Camus. Ah ça met la barre O pour un dimanche après-midi où on n'a pas forcément envie de filmer de film. Moi j'ai cru que tu finissais là-dessus et que t'allais balancer une musique, un truc. Je me suis dit ok, c'est très très court. Non non, c'est toi que je voulais entendre. Ah tu voulais m'entendre là-dessus sur la nostalgie ? Oui, et sur Albert Camus. Et sur Albert Camus. Alors sur la nostalgie déjà je peux t'en parler. J'ai fait un film qui s'appelle Play qui parle vraiment que de nostalgie des années 90. Très bien. Début des années 2000, voilà. Et c'est un film qui traite de la nostalgie. Et moi je suis un grand nostalgique. Et je suis aussi un grand nostalgique du coup de la musique des années 2000 et tout ça. Et de toutes les chansons du groupe qui est en face de moi. Je suis fan absolu. Je connais toutes les chansons, toutes les paroles. Et je les ai refaites à la guitare évidemment dans ma chambre. J'adore. Tu me fais magnifiquement cette introduction de cette édition de ce Loft Music. Je peux continuer s'il te plaît. Mais on ne va pas dévoiler encore. Mais attends, il va me dire une gentillesse. Laisse-le parler. Je vais dire une gentillesse. Parce que Play, ce film, tu m'as régalé. Merci beaucoup. Parce que je pense que, je ne sais pas quel âge t'as ? 27 ans. Parce que je me suis dit que vu les refs, on doit avoir à peu près le même âge. On va juste positionner les choses les garçons parce que vous allez discuter pendant cette heure d'émission ensemble. Vous n'êtes pas souvent croisés ou en tout cas vous vous connaissez respectivement. Donc c'est bien parce que c'est une émission de rencontre. Ce Loft Music, nous avons ce soir, cet après-midi plus exactement, le plaisir de les retrouver à nouveau. J'ai envie de dire, parce qu'ils sont venus souvent dans le Loft Music, le groupe Kiyo. On a parcouru le chemin. On a tenu la distance. Et je te hais de tout mon corps. Mais je m'adore. Merci d'être avec nous, Ben et Nico. Merci beaucoup. C'est une fausse introduction qu'on a faite dans cette émission. Vous avez vu, vous avez déjà eu, comme ça, spontanément, l'envie de discuter. Et tu nous l'as coupé. Et tu nous as coupé la chique. Ça y est, c'est fini. On n'a plus rien à dire. J'adore cette expérience. Couper la chique, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu. Il est avec nous également cet après-midi sur Sud Radio. Max Boublil. Max Boublil, ce soir, cet après-midi, tu vas prendre, c'est une chanson qui date de combien de temps ? 2007. On est dans la nostalgie quand on écoute ça, Max ? Oui, moi je dirais presque que c'est un sketch, cette chanson. Et c'est un sketch que j'avais fait au début pour me faire connaître. Et ça avait bien fonctionné. Et ça a fait rire beaucoup de gens. Qu'on pourrait refaire, tu crois, aujourd'hui, exactement comme ça ou pas ? On m'a posé la question mille fois. Franchement, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Non, mais je ne saurais pas dire. Moi, c'est vrai qu'il y a quelques chansons, genre, j'aime les moches. Voilà, tu vas apprendre que je suis presque obligé de faire dans mes spectacles. Parce que c'est presque des golds pour les gens qui viennent. C'est presque le casser la voix de Patrick Bruel. Donc, en tous les cas, en spectacle, ça se passe bien. Et je pense qu'on pourrait le refaire aujourd'hui. Kiyo, qu'est-ce que vous en pensez de ça d'ailleurs ? Pensez que des chansons comme celle-là, on peut la refaire aujourd'hui ? On peut tout refaire Paris qui a 20 ans aujourd'hui ? Kiyo ? On peut la faire. Après, il faut voir comment on assume derrière. C'est surtout ça. Tout à fait. C'est comment on réagit. Parce que c'est sûr qu'on est dans une époque un peu... Ça a changé quand même. Surtout récemment. C'est un peu tendu. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut plus essayer de... De faire rire. De rire de tout. Oui, parce qu'on est presque en train de renier un certain nombre de choses aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on en vient rebaptiser des titres de romans. On se dit, voilà, ça, ça n'a pas existé. Presque que c'est une forme de renier... T'as vu comment ils te balancent sur les dossiers brûlants direct. On n'a même pas eu le temps de parler encore. Non, mais c'est presque une façon de renier des choses qui font de notre culture aussi. Pour le coup, si on veut être sérieux, je pense que c'est une terrible erreur. Je pense que changer l'histoire, c'est une terrible erreur. Parce que justement, on se nourrit de ça à chaque fois pour essayer de ne pas faire les mêmes conneries. Et les changer, je trouve ça extrêmement dérangeant. Oui, parce que ce sont les conneries qui construisent un parcours. Et c'est les erreurs qui nous font. Et si les jeunes générations ne comprennent pas l'histoire parce qu'on l'a changé, ils ne vont pas se construire sur de bonnes bases. Je suis assez d'accord. Est-ce que vous êtes dans la nostalgie, vous, Kiyo, avec cet album, Le Chemin, 20 ans après ? Là, on est en plein dedans. Et qu'est-ce que c'est pour vous la nostalgie, alors ? En fait, à la base, on n'est pas hyper nostalgique, parce qu'on est toujours dans le cycle tourner album, tourner album. Donc on a la tête tournée vers le futur. On était en train d'écrire le nouvel album. Mais on ne pouvait pas s'empêcher de célébrer ce disque-là qui a changé notre vie, notre carrière. Oui, et puis vos vies, t'as raison, vos vies perso. Oui, il y a eu avant et après. Oui, c'est ça. Donc c'est un bel anniversaire qu'on fête avec cette réédition et qu'on fête sur scène en ce moment. Oui, avec une jolie tournée. On peut en parler. Qui passe par les zéniths de Lille le 8 décembre prochain, Nantes le 15, la galaxie d'Amnéville le 16 mars, les zéniths de Paris le 17 mars. Avec des cadeaux pour les gens qui vous suivent. Parce qu'il y a des petites perles, ce qu'on appelle des maquettes ou des choses inédites, qui montrent le chemin précisément que fait une chanson avant d'arriver dans les oreilles de l'auditeur, du public. Et là, le chemin, pour le coup, il est passé par pas mal de chemin. Je m'enlise dans le chemin. Mais c'est ça l'idée. Il a eu plein de versions. Quel était votre but en montrant toutes ces choses qui sont presque des brouillons, d'ailleurs ? La première version, c'est un brouillon. En fait, l'idée, c'est en tant que fan, ce qu'on aurait aimé avoir d'un groupe qu'on adore. Tu vois, justement, voir comment ça se construit. Après, c'est un peu un truc de Zicos, tu vois. Justement, je trouve ça super intéressant de voir les premières maquettes, voir les changements de texte. C'est passionnant, je trouve. Et ça donne, en la version 20 ans après, ceci. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je t'aime. Ça, c'est la maquette de 2001. Alors, justement, ça, c'est la maquette de 2001. Ça, c'est la toute première version du chemin ? Je crois, oui. C'est celle-là qui figure, évidemment. Je chante tout seul. Il n'y a pas de duo sur cette version. Il n'y a pas de duo. Ça veut dire que c'est le premier essai d'une chanson qui va devenir celle qu'on connaît et qui est d'ailleurs un peu plus lente, j'ai l'impression. Elle est jouée un peu dans une autre intention, au départ. C'est possible. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle change d'intention, pour le coup. Elle devient beaucoup plus rock, beaucoup plus électrique après. Pourquoi elle devient comme ça ? Qu'est-ce qui fait que vous avez changé cette enveloppe de la chanson ? Parce qu'au moment où on était en studio, on était dans une dynamique un peu électro, un peu plus rock. Donc, on l'a fait comme ça. Mais c'est sûr qu'au début, à l'époque, toutes les chansons, elles étaient plutôt faites sur une guitare acoustique. Il fallait que ça marche sur une plage. Si ça marche sur la plage, c'est que c'est bon. Et non, au moment de l'habiller, on essayait de construire un peu du relief sur l'album. Parce que tout un album d'acoustique, ça peut être un peu lent. C'est intéressant parce que justement, les gens comprennent, une chanson, c'est une mélodie, un texte évidemment. Et puis après, il y a tout l'environnement, toute la réalisation qui dépend aussi du contexte, du temps, l'époque dans laquelle on écrit. C'est-à-dire que l'enveloppe dépend justement de l'époque. Et là, on était dans cette époque dont vous parlez. Ça aurait pu partir tout à fait autre ailleurs, en fait. Cette chanson, elle est habillable de 3 millions de façons, quoi, en fait. Ou non, finalement ? Si, je pense que dans les années 70, on l'aurait fait différemment. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson peut être habillée de manière très différente ? C'est sa mélodie qui doit être particulière ? Ou toutes les chansons peuvent s'habiller de plein de vêtements différents ? Ah bah, toutes les chansons. Comme dit Nico, si c'était dans les années 70, ça ne serait pas la même tête. Déjà, celle-ci, on l'a enregistré sobre. Dans les années 70, on ne l'aurait sans doute pas été. Non, mais tu peux faire mille versions d'une chanson. Mais c'est vrai que l'essence même d'une chanson, on dit ça en déconnant, en disant qu'il faut que ça marche sur la plage. Mais nous, c'est toujours été notre philosophie. C'est-à-dire que si la mélodie et le texte sont là, tu peux l'habiller de plusieurs façons. Mais a priori, la chanson est bonne. Alors, il y a la version aussi avec Aurélie Sada, moitié de Brigitte, qui a fait un joli album solo il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et ça, ça remonte à 2003. Ça donnait ceci, le chemin. On entend déjà, voilà, la production commence à s'étoffer un petit peu, la direction arrive. Et on se dit qu'une bonne chanson, c'est une bonne chanson finalement, c'est mystérieux quoi. Parce que ça marche immédiatement, ce refrain, il est magique, en fait. Max, t'es d'accord avec ça ? Bah oui, oui, oui. Il est mystérieux de magie quoi. C'est une bonne chanson, c'est une bonne mélodie et de la bonne écriture. Oui, c'est vrai. Avec un refrain accrocheur. Ah, c'est ça, c'est ça. Qui fait un tube et voilà. Et les quatre accords magiques aussi. Oui, qu'on a utilisé très bien. Alors oui, les quatre accords magiques, ils construisent plein de chansons de tube justement. Parce que peut-être qu'on est habitué, nous, l'inconscient collectif comme ça est un peu formaté sur ces accords-là, je sais pas. Moi, je pense que c'est les accords en eux-mêmes qui fonctionnent parce que c'est plus dans la nature de la musique quoi. Oui, c'est ça. Tu as fait un refrain, ça fait une super mélodie tout de suite et tu les fais tourner, tu peux avoir plein de mélodies. Après, c'est ce que t'en fais, ce que le message que tu véhicules, les paroles que tu mets dessus quoi. D'ailleurs, ce ne sera pas les mêmes accords, la chanson de toi qu'on a entendue tout à l'heure. Non, je pense que vous, c'est les mêmes accords. Non, moi, c'est les mêmes accords que casser la voix. D'accord. Parce que par moments, je mets ce sort, tu vas prendre et casser la voix. Tu vois, ça marche très, très bien sur les mêmes accords. Est-ce que ce serait plus proche de No Woman, No Cry ? Oui, exactement. Ça, c'est les mêmes accords magiques. Et que Jeanne est con de Damien Sest. Qui est arrivé après. Et qui est arrivé après. On est en train de discuter. C'est une discussion de Zikos. Là, c'est la discose de Zikos. Les fameux quatre accords magiques, ils sont une suite de quatre accords sur lesquels on construit plein de chansons comme Women, No Cry. Aïcha. Aïcha marche sur ces accords. Femmes libérées, Femmes libérées de Coquille Ingler dans les années 80. Des chansons de Christophe Maé. Ah ouais, toutes les Christophe Maé. Toutes les Christophe Maé. Baird de Marcel. Moi, je fais des imitations dans mon spectacle. Donc, je me permets, j'en ai plus rien à foutre. Vas-y, refais-moi Christophe Maé. Baird de Marcel. C'est très mauvais. Je fais des Laurent Ruquier aussi. Voilà, c'est tout ce que vous aurez. Et c'est Laurent Ruquier qui imite Bourville, ça. Ouais, c'est un mélange de tout. J'adore les très mauvaises imitations, ça me fait beaucoup rire. Et le chemin donne, en 2023, avec le featuring Stéphane, ceci. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. La différence, la différence est assez subtile entre 2023 et 2003. Sinon, voilà, la matière sonore, la matière des sons qui a un peu évolué. Mais finalement, il n'y a pas une énorme différence, en fait. En fait, particulièrement sur le chemin de dernière danse, on est resté vraiment assez proche de la version originale. Oui, c'est ça. Mais sur les autres, on s'est lâché un peu plus. Oui, absolument. Quel est votre public aujourd'hui, Kio ? Qui vient vous voir ? Est-ce qu'on commence à assister aux enfants des premières personnes qui vous ont découvertes ? On est la troisième génération. On ne va pas exagérer, mais... Non, mais c'est les gens, en effet, qui venaient à l'époque et qui commencent à venir avec leurs enfants. Qui viennent en couple, c'est assez familial. Et puis, il y a toute une nouvelle génération aussi, y compris le train, dans les années 2015, quand on a sorti un album, qui sont plus jeunes, quoi. Et qui ne connaissent pas forcément, d'ailleurs, ce qu'on a fait avant. Il y a quand même une fidélité, parce que vous n'avez pas été présent dans les dernières années. Il reste la part des lions, l'album 2021. Quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu une présence dans les médias comme avant. Donc, cette fidélité de ce public qui vous permet de remplir les édits, elle est remarquable, en fait. Je crois que c'est le truc dont on est le plus conscient et le plus fier aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, on était quand même super jeunes. On trouvait ça presque normal, tu vois. Mais maintenant, on a plus conscience du fait que, justement, cette fidélité-là, elle est importante. Et que c'est rare. Et c'est hyper rare. Et d'ailleurs, il vient de nous arriver un truc juste avant l'émission. Qui a un truc de... C'est Dico, il me dit, c'est une scène de film. On commande deux verres, parce qu'on est arrivés en avance. Pas à celui de radio, parce que c'est des verres d'eau en carton. Ah oui, c'est dans le bar de verre d'eau, quoi. Et le serveur vient nous voir et nous dit, c'est déjà réglé. Comment ça ? C'est déjà réglé par la demoiselle qui est là-bas. Et ça, c'était bien la première fois que ça nous arrivait. Ça, ça m'arrive. Je lui ai donné 35 ans. Donc, je pense que c'est le cœur de cible, tu vois. Et là, ça, t'en es content. Je vois dans tes yeux que tu as été heureux. Bah, déjà, parce qu'il a gratté un verre gratos, surtout. Ouais. Et qu'on en a commandé trois autres. Ah oui, généralement, tu prends un dessert quand c'est comme ça. C'est génial. Ça veut dire qu'il y a vraiment une familiarité, quoi. Vous faites partie d'une famille d'artistes qui est acceptée, qui est reconnue, qui est populaire, en fait. C'est ça ? Tu le vois comment ? Tu l'analyses comment, ça ? Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais c'est ce qu'il y a de plus dur. On dit souvent ça. C'est un lieu commun. Mais dire qu'à Persez, ça peut arriver. Et durer, c'est chaud. Max Boublil, pareil pour toi. C'est-à-dire que Persez, ouais, il y a eu l'exposition dont tu parlais. Et puis après, il faut se renouveler aussi. Parce que ce que tu fais il y a 20 ans était peut-être lié à un âge aussi. C'est-à-dire une forme comme ça de côté plus enfant, plus gamin, plus un peu fou. Et maintenant, t'as mûri. Et maintenant, les adolescents qui venaient me voir quand j'étais plus jeune ont grandi. Ils ont des enfants. Ouais, ouais, c'est pareil. Il y a un renouvellement de public. Et il y a les fidèles. Et c'est très touchant de voir souvent les gens. Mais toi aussi ? Mais j'ai l'impression que moi, je ne vieillis pas. Non ? Tout le monde sait-tu, d'un coup. Oh si, si, tu fais ton âge. Non mais c'est vrai, je vois des jeunes filles qui venaient me voir au début, qui criaient sur les premiers spectacles. Aujourd'hui, qui me présentent leurs enfants, qui me disent tu es le père. Non mais c'est étonnant, tu vois. C'est vraiment, elles viennent avec vraiment leur progéniture et tout. Je suis toujours étonné. Et c'est très touchant de voir les gens vieillir avec toi. Alors Max, tu n'as pas changé. Vas-y, parlons. En revanche, nous, le serveur nous a dit... Moi, je ne vous aurais pas reconnu. Non ! Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Un peu dur. C'est dur. Moi, si j'ai du mal, c'est les jeunes qui m'appellent Monsieur. Ah ouais, mais ça me fait mal. Ah ouais, le Monsieur, il me fait mal. Le vouvoiement, alors qu'avant, il venait, il me tapait, il prenait des selfies comme ça. Maintenant, c'est Monsieur, bonjour. Donc, tu es en train de me dire que l'âge, le temps qui passe est un problème pour toi. Bien sûr, c'est un problème pour tout le monde. Non, mais j'assume, j'assume. Je n'ai pas le choix. Mais tu n'as pas envie de vieillir ? Tu n'as pas envie de devenir un homme ? Est-ce que tu es un homme ou tu es encore un enfant ? Je suis encore un enfant. Mais maintenant, j'ai des enfants. Je suis un enfant qui a des enfants. Mais c'est toujours dur. Oui, voilà, de voir que... Ouais, on n'a plus 25 ans, quoi. Ouais, c'est dur, moi. Bien sûr, dans ma tête, j'ai toujours 14 ans. C'est un peu ce dont tu parles dans ton spectacle ? Parce que tu parles à cœur ouvert. Tu dis, je n'ai jamais parlé à mon public comme ça. Mais qu'est-ce que tu leur dis de plus qu'à moi ? Non, en tous les cas, dans ce spectacle, non. Je présente vraiment mon entourage. Je présente ma meuf qui travaille dans la mode, avec qui je suis depuis 18 ans. Qui dit que tu ne travailles pas assez, qui te le reproche. Qui me reproche. Et surtout, je dis, c'est elle la vraie star du couple. Parce que maintenant, elle fait des tournées, genre New York, Los Angeles, Londres. Moi, je me retrouve à Clermont-Ferrand à dormir tête bêche avec mon régisseur. Tu vois, ce n'est pas les mêmes doses, quoi. Elle, elle est devenue pote avec la famille Bieber, tu vois. Moi, je ramène Elie Semoun à la maison. Ce n'est quand même pas les mêmes rapports, tu vois. Et c'est vrai, tout est vrai. Je présente ma mère, je présente mes enfants. Donc, ce spectacle est très vrai, quoi. En tous les cas, je décris mon entourage. Tu dis un truc qui est étonnant. Tu dis, je ne parle pas de politique parce que je n'y comprends rien. Mais comment on fait pour vivre sans s'intéresser de près ou de loin à la politique ? Alors, moi, il y a un truc avec la politique, et j'en parlais avec mon attaché presse tout à l'heure. Que l'on salue ? Que l'on salue et que l'on embrasse. C'est que je suis souvent du même avis que le mec en face. Et ça dépend de qui j'ai en face. Et je suis vraiment de l'avis du dernier qui a parlé. Donc, je suis nul. Je suis nul, je suis complètement maléa. Tu plaisantes. Bien sûr, c'est un moyen de ne pas prendre position et d'être lâche. Parce que je n'ai pas de couilles, tout simplement. C'est ce métier qui veut ça. On est obligé, Kyo, quoi qu'on fasse, à un moment donné, quand on est artiste, on est concerné. Ou alors, par les temps qui courent, il fait meilleur d'être dans l'ombre un peu tapis et de ne pas trop prendre position. C'est sûr que... J'aime bien que les questions gênantes vont vers vous, les gars. Je suis ravi. Elles vont vers moi. C'est alors, Nico ? C'est ton usage un peu pour déconner ces trucs ? Ton avis ? T'as voté qui en dernière direction, Nico ? Allez, vas-y, balance. Tu vas te garder tout de suite. C'est ta rébu. Non, mais c'est vrai que les temps, là, on aurait tendance à moins donner son avis. Et en même temps, je trouve qu'en ce moment, il y a peut-être trop de gens qui donnent leur avis sur tout. Et que des fois, il y a trop de bruit. Moi, je préfère écouter... Tout à l'heure, j'attendais, parce que je suis arrivé beaucoup trop tôt. Donc, j'écoutais l'émission juste avant. Et je préfère écouter des gens qui savent un peu plus de quoi ils parlent. Et puis, j'essaie de me faire une opinion qui, de toute façon, sera comme toi. Elle sera toujours celle du dernier mec que j'ai entendu. Mais l'ouvrir pour l'ouvrir, des fois, c'est dommageable aussi parce que ça fait plein de bruit et que personne ne s'y retrouve. Et ça rajoute du bruit au bruit. Voilà. Moi, je suis plus un peu de cet avis-là. Moi, je trouve aussi qu'on oppose souvent, parce que c'est le principe même du débat, des gens qui sont toujours un peu extrêmes dans leur position, alors qu'il y a plein de gens qui sont d'accord. Et en fait, ça ne fait pas de belles émissions si les gens sont d'accord. Si les gens sont comme toi, Max. Ah, je suis d'accord avec toi. Ça ne fait pas d'émission. Donc, on est d'accord sur les problèmes et les mots. Et je suis sûr qu'en coulisses, les gens sont vachement plus d'accord. Mais en fait, ils rentrent dans leur rôle pour qu'il y ait débat, pour que ça crée des événements. On est arrivé dans une époque, oui, justement, où les chaînes d'info provoquent des moments de télé ou de radio où les gens s'écharpent un peu en direct. Parce que c'est peut-être ça qui plaît davantage aux gens que le fond du débat. C'est la forme, c'est-à-dire le ring, la boxe, quoi. Moi, je me souviens d'un truc hyper vieux. Donc là, c'est un débat entre Rachid Dadati et Mathieu Kassovitz. Et Rachid Dadati dit il y a de la violence dans la rue. Mathieu Kassovitz dit non, il y a de la solidarité dans la rue. T'es derrière ton écran, tu dis putain, il y a les deux, les amis, il y a les deux, il y a de la violence et de la solidarité. Et en fait, t'es obligé d'opposer les gens pour que ça crée quelque chose qui plaît visiblement au public. Enfin, je ne sais pas si ça peut plus au public. Ce que tu viens de dire est très, très vrai. Il y a dans cet album des Kiyo, Le Chemin, 20 ans après, Je cours avec un featuring Nuit Incolore. On est dans le Loft Music avec Kiyo et Max Boublil cet après-midi. Faites-moi de la place Juste un peu de place Pour ne pas qu'on m'efface Je n'ai pas trop d'amis Regarder en classe C'est pas l'extase J'ai beaucoup d'espace Je suis sale Et personne n'a qui le dire C'est pas le pire Quand la pause arrive Je ne suis pas tranquille Il faut que je m'éclive Saut alors Accuser les coups dehors Il faudra que je coure Tous les jours Faudra dire que je coure Jusqu'au bout Je n'ai plus de souffle Je veux que l'on m'écoute Plus de doute Pour m'en sortir Je dois tenir Et construire mon futur Partir à la conquête Une fille moins dure Sûr que c'est pas gagné Mais j'assure mes arrières Pour connaître l'amour Et le monde Il faudra que je coure Il faudra que je coure Il faudra que je coure Tous les jours Faudra dire que je coure Jusqu'au bout Pour connaître le monde Et le monde Il faudra que je coure Tous les jours Je voudrais m'arrêter Je ne peux plus respirer Dans ce monde parmi vos Je voudrais m'arrêter Je ne peux plus respirer Dans ce monde parmi vos Je voudrais m'arrêter Je voudrais m'arrêter Je voudrais m'arrêter Faites-moi de la place Juste un peu de place Pour ne pas qu'on le fasse Je cours avec Nuit Incolore Qui s'annonce magnifique et merveilleuse Ils sont avec nous Quillot également avec nous Max Boublil Ai-je annoncé tes dates mon cher Max Courbevoie le 26 janvier prochain Lille La belle salle de Lille Le 28 janvier Il y a également Nancy Le 16 février Lyon le 6 mars Et la cigale Deux jours à Paris A la maison Les 15 et 16 mars prochains Tu vas dans le sud Plaisance du Touche Le 23 mars Bordeaux le 26 mars Pour ce nouveau spectacle Tu nous parles En tant que maximilien Je sentais qu'il y avait Un petit bruit Mais c'était mon portable Qui est une alarme Ah bah bah je décroche On s'en fout On est entre nous Je suis pas disponible Je suis à la radio maintenant Voilà ce spectacle Dont on va reparler évidemment Où tu te confies Tu te confesses A ton public On revient Juste après ça Sur Sud Radio Dans le loft Mais si je ne bougeais pas On a parcouru le chemin On a tenu la distance Et je te hais De tout mon corps Et je t'adore On a parcouru le chemin On a souffert en silence Et je te hais De tout mon corps Mais je t'adore Encore Le loft musique Sud Radio Yvan Cugius Je veux juste une dernière danse Avant l'ombre et la vie Vous reconnaissez le son Des quillots qui sont avec nous Cet après-midi Sur Sud Radio Ce dimanche Avec cette édition anniversaire Dont on parle Ce double CD événement Le chemin 20 ans après Avec plein de featuring Coeur de pirate On a entendu tout à l'heure Nuit incolore Il y a également Suzanne Stéphane Aurélie Sada Aussi Qui faisait partie Des premières maquettes Justement Des premières versions Du chemin Dont on a parlé tout à l'heure Et également avec nous Max Boublil Pour son Maximilien C'est-à-dire Max redevient Maximilien Ou en tout cas Devient Maximilien Avec cette Envie de parler de toi Différemment Qu'est-ce qui change En fait finalement Entre avant et aujourd'hui Cette forme de maturité En un mot Qu'est-ce qui a changé vraiment ? Non Ce qui a changé C'est un spectacle Je lui ai pris le pari De raconter vraiment ma vie Et de raconter un peu Mon entourage De raconter Comme je te disais tout à l'heure Mon couple Ça fait 18 ans Que je suis avec la même meuf La même fille La même femme Mais j'ai du mal à dire Mais j'ai du mal à dire ma femme J'ai l'impression Quand je dis ma femme J'ai 65 ans Et que je suis notaire Donc je dis ma meuf Mais voilà Je raconte le secret du couple Pourquoi ça dure autant C'est parce qu'on a trouvé un truc Qui fait que le ciment de notre couple C'est qu'on ne se parle jamais On se croise de temps en temps À la maison Tu connais ça Voilà Je raconte ma vraie vie Donc c'est pour ça Que je l'ai appelé Maximilien Qui est mon vrai prénom Mais je vous rassure Personne ne m'a jamais appelé Maximilien Dans ma vie Je ne sais pas pourquoi Ma mère à ma naissance Elle s'est dit Maximilien C'est vraiment un prénom d'empereur Et Boublil Un nom de dentiste Donc ça ne va pas du tout ensemble Tu nous fais ton spectacle Non non C'est même pas dans le spectacle C'est même pas dans le spectacle Tu peux le rajouter Ça marche très bien Justement Quel regard portent tes parents Parce que Si je puis dire Fils de bonne famille Oui Fils unique Fils unique oui Papa médecin généraliste Oui Donc plutôt sérieux Dans l'éducation Plutôt dans les rails Non moi Ils étaient très Ils m'ont accordé Beaucoup de liberté Mes parents Ils m'ont dit Vraiment tu fais ce que tu veux Mais tu t'assumes C'est à dire que J'ai arrêté l'école Après le bac Que j'ai raté de justesse Au rattrapage Et ils m'ont dit Ok si tu veux suivre La voie de comédien De faire des films Et tout Vas-y Mais tu t'assumes C'est à dire que tu te payes Ton appart Tu te payes On te finance pas Donc j'ai dû très très vite Commencer à me débrouiller Et à travailler Qu'est-ce qui fait Que t'as eu Cette attirance Justement pour ce métier Par une famille Qui n'était pas du tout dedans Ma mère était un petit peu Ma mère était un petit peu dedans Parce qu'elle est scénariste D'ailleurs je parle de ma mère Dans le spectacle Parce qu'elle écrit des contes Pour enfants Et elle a fait pas mal De dessins animés Pour enfants Et il y a deux ans Elle a sorti en douce Un livre autobiographique Sur sa jeunesse Et mes potes à moi L'ont acheté Et ils m'ont dit Il faut que tu lises Le livre de ta mère Et au début je disais Bon je le lirai plus tard Et tout Ils m'ont dit Non non lis le maintenant Et c'est que Des scènes pornographiques Et quand tu sais Que c'est ta mère C'est tellement gênant Donc je lis des passages Et les gens sont morts de rien Je dis voilà C'est la dame Qui m'a donné la vie Qui dit ça Et je raconte que des scènes Ça c'est un bout du spectacle Et c'est vrai Vraiment je lis des passages Et je sais plus pourquoi Je sais plus où j'en étais Qu'est-ce que tu me disais ? Non je te parlais de ton enfance Et le fait que tes parents Et étaient peut-être Dans quelque chose Plus sérieuse que toi En tous les cas Ils m'ont laissé très libre Ils m'ont laissé faire mes choix Me planter M'assumer Et si je voulais faire ce métier Il fallait que je le fasse Mais que je m'assume financièrement Que j'ai très vite fait Chanson d'enfance Que tu as choisi A quoi tu penses Quand tu entends ça Que tu ré-entends ça Max ? Ah bah Un retour vers le futur Ouais J'ai découvert ce film Quand j'étais encore petit enfant On l'avait loué en cassette Au vidéoclub En bas de chez moi Je crois que c'est mes parents Qui m'avaient dit C'est un super film On avait fait une projo Genre en famille du dimanche soir Et je m'étais dit Mais c'est tellement génial Je voulais être Michael G. Fox Je voulais être sur l'overdrive Le skate qui vole Donc j'ai essayé de me fabriquer Un skate qui vole Évidemment avec des aimants Et tout ça n'a jamais fonctionné Voilà c'est vrai Mais ça m'a fait rêver Je me suis acheté Les mêmes lunettes que lui Et tout Mais j'étais tout petit A cette époque Tout petit Mais c'était fou quoi C'était le rêve américain C'était tout mélangé Et en même temps C'est un super film Et la musique Elle arrive à quel moment Dans ta vie finalement Et quelle place Elle a encore aujourd'hui Pour moi la musique C'est super important Ça décrit tellement Des périodes de ma vie Et c'est tellement Toute ma vie Par exemple pour moi Un de mes premiers chocs musicaux Quand j'étais petit C'était Nirvana Smell like teen spirit Quand j'ai entendu ça Je me suis dit Mais en fait c'est ça Que je veux faire C'est ce son Il représente trop Ce que je suis Ce que j'ai envie C'était pour tous les ados Un peu mal à l'aise Des milieux des années 90 C'était énorme quoi Ça à moi C'est mon premier choc Mon deuxième choc C'est un peu plus tard C'est Eminem Évidemment Eminem je me suis dit Putain quel génie Il y a aussi Alors c'était peut-être Pas un choc Mais quand on te demande De choisir une chanson Que tu estimes être triste Selon toi en tout cas Une nostalgie Qui t'émeut Tu choisis ceci En quoi elle te rend triste Cette chanson ? Elle est très très belle Qu'est-ce qui te touche ? C'est parce qu'il s'adresse À une petite fille Parce qu'il parle Parce que c'est nostalgique Parce que les mots sont justes Parce que la mélodie est belle Parce que c'est Renaud Et c'est très émouvant C'est intemporel Et c'est des chansons Qui vont vivre des dizaines Et des dizaines d'années Des centaines d'années Qui seront encore là plus tard Et c'est très beau Ce qui est très très émouvant Les garçons Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi C'est que La façon dont parle tout d'un coup Max Après avoir écouté la chanson Elle est émouvante en soi Sa façon de parler tout d'un coup Parce qu'on découvre Tout d'un coup Quelqu'un d'autre Qui est dans l'émotion Qui est plus dans le Je trouve ça super touchant C'est gentil C'est vrai C'est une caméra cachée Parce qu'en fait Je pense que le premier choc Pour moi C'était Ça devait être Nirvana Deuxième choc Je pense que ça devait être Eminem Et s'il y a une chanson Qui te rend triste Que tu cites à chaque fois Nico C'est Mistral Gagnant Donc là C'est un truc préparé Non c'est la vérité Mais en effet Mistral Gagnant Moi je ressens Vraiment la même chose D'autant plus Depuis que je suis papa Je trouve C'est beau C'est poétique Et en même temps Du coup Ça crée une petite Quelque chose Qui pince Parce que Ça dit bien La vie telle qu'elle est C'est à dire En même temps belle En même temps tragique Et c'est une réussite Cette chanson Et c'est aussi parce que C'est Renaud qui la chante Qu'elle a ce poids Parce qu'on sait Que c'est quelqu'un Qui a vécu Qui a vraiment vécu Et donc qui lui donne Tout le poids de sa vie Max Est-ce que tu peux la faire Avec la voix de Christophe Maé Avec Laurent Ruquet Gagnant C'est nul Ok c'est nul Mais il y a beaucoup D'imitations nulles Dans mon spectacle Max est sociétaire Des grosses têtes Ouais tout à fait Ça c'est une forme De reconnaissance Tu trouves Ouais j'adore Moi en tous les cas J'adore y aller Déjà parce que C'est une bonne nouvelle De voir qu'ils sont encore en vie Tous les matins Quand j'y vais Non c'est pas vrai En plus c'est pas vrai Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Maintenant dans les grosses têtes Et je trouve que c'est un moment Toutes les vannes sont permises On déconne C'est bienveillant On se charrie beaucoup entre nous On s'envoie des missiles C'est à dire que c'est des roasts Les grosses têtes On peut se dire des saloperies Et c'est un moment de détente J'adore le faire les grosses têtes Ça donne aucune pression Quand tu décris ça Comme un rendez-vous Avec des potes au bistrot Un peu C'est vraiment que ça ? Ou il y a quand même La concurrence un peu Entre les chroniqueurs Il y a la pression de l'émission On est quand même pas qu'au bistrot Ouais mais Laurent Ruquier Il fait une atmosphère bienveillante Chacun a son rôle Moi parfois j'ai un copain humoriste Qui est à côté de moi Qui est plus drôle que moi Sur certaines phases Et moi je vais être plus drôle que lui Sur d'autres Non je trouve qu'il n'y a pas de foire d'empoigne On a chacun nos personnalités Et c'est vrai que c'est très écouté Mais j'ai pas l'impression Qu'il y ait de concours Je pense que c'est En tous les cas Laurent Ruquier Il instaure un climat de bienveillance Qui fait que c'est pas le cas Les garçons Ben et Nico Comment vous avez géré Cette pression qu'on a Quand tout d'un coup On est exposé Un auditoire très très large Et qu'on connaissait pas avant Et tout d'un coup Il faut y aller Ça vous a déstabilisé ça ? Vous l'avez Comment dirais-je Adopté ? Enfin dompté rapidement ? Je sais pas Je sais pas si c'est quelque chose Que tu domptes vraiment Je pense que les gens Qui s'y font Et pour qui c'est normal Ce sont des gens Très très étranges Et très déséquilibrés C'est des fous en fait Je pense que c'est des fous Ceux qui vivent bien Dans cet environnement là Non c'est quelque chose Ça bouleverse tout C'est quelque chose De difficile à encaisser Après mais tu le cherches Oui oui c'est ça C'est bizarre quand on le dit Parce que tu le cherches Plus que tout Et quand ça t'arrive Tu dis ouais c'est difficile Bon ben voilà On l'a bien cherché Qu'est-ce que ça a changé ? Parce qu'on s'est vu Deux trois fois Et je sens bien Que vous êtes des gens Vous êtes pas Dans une extériorisation facile Et je pense qu'au début De votre carrière C'était peut-être encore Vous étiez encore Peut-être plus réservé Ça a changé ? Ça vous a amené quoi ? Justement cette notoriété Cette façon de vous demander Des choses régulièrement Sur la vie Sur ma chaîne D'être interviewé ? Je sais pas si ça a changé Grand chose Dans la mesure où Ce qu'on se dit souvent C'est qu'on reste un groupe Et je pense que ça C'est quelque chose De très particulier C'est-à-dire que tes repères Tu les as quand même toujours Et je pense que Aussi le fait Qu'on soit là Et qu'on puisse discuter Ensemble ce soir Et que le groupe tienne encore C'est parce qu'on communique Beaucoup Et qu'on se marre beaucoup Et qui est le ciment du groupe C'est quand même Justement pas mal la déconne Et justement Tous les événements C'est-à-dire que Tous les hauts Ils sont multipliés par quatre Et tous les J'ai pas très bien dit Le chiffre 4 Il manquait le R C'est la P4 Je vais pouvoir me reprendre Parce que tous les bas On les divise par quatre J'ai dit C'est d'abord Nico Une histoire de potes En fait Une famille finalement Qui est éternellement Vous parlez de la Kiosphère Il y a la famille Kio Et vous c'est d'abord ça L'aventure Avant d'être de la musique Alors écoute Pas tout à fait C'est-à-dire que On était ensemble À l'école Depuis Depuis très longtemps Mais on s'est vraiment Mis ensemble Pour faire de la musique Parce qu'on avait vraiment Envie de monter un groupe Et après on a passé Tellement de temps À faire ça Qu'on est devenu Vraiment très potes Ouais Mais ça a pris dans ce sens-là Ça a pris le dessus C'est devenu le plus important En fait C'est-à-dire qu'aujourd'hui Si le groupe s'arrêtait Est-ce que l'amitié Perdurerait de la même façon Vous pensez ? Moi je pense Ouais Je sais pas Ça peut foutre la merde Je sais pas C'est une question Un petit peu On partira en vacances ensemble Nico Oui Écoute On se laissera un petit peu de temps Quand même Évidemment Parce que c'est tellement important Dans vos vies Que c'est quelque chose Qui est en même temps Très précieux Et très fragile Et c'est ce que tu disais tout à l'heure Cette longévité Elle est assez admirable C'est pas le cas de tout le monde Et ça demande forcément des concessions Et certainement des moments de tension Et des moments de Voilà De Difficile en fait Ouais Et puis on est quatre Donc Pour trancher Tu vois Il y a plein de fois Où Là on est deux contre deux Et dans ce cas On fait Beaucoup de confiance Par rapport à l'entourage aussi On a le même manager depuis toujours Le même éditeur depuis toujours On entoure des mêmes équipes Donc C'est des amis Et c'est des gens qui nous aident aussi A prendre des décisions L'album des Kiyo S'appelle Le Chemin Je vous le recommande Vous allez avoir Vous qui aimez Kiyo Plein de belles surprises à l'intérieur Les duos dont on parlait tout à l'heure Et puis Les chemins Pris par certaines chansons Dans Le Chemin Les phases maquettes Les Voilà Tout ce qui fait qu'un groupe Cherche des choses Et puis aboutit Et puis donne ses succès Et ses hits que vous connaissez Vous serez sur la scène Les Kiyo du Zénith de Lille Le 8 décembre prochain A Nantes Le 15 Le Galaxie d'Amnéville Le 16 mars Le Zénith de Paris Le 17 mars Il y a beaucoup de choses complètes Mais vous pouvez quand même aller Chercher quelques dates Sur les sites officiels De Kiyo également avec nous Bax Boublil On se retrouve juste après ça Dans le Loft Music On écoutera chaque seconde Extrait de l'album Kiyo Le Chemin 20 ans A tout de suite Tout veut T'envoyer en l'air Je saurais comment faire Je crois C'est inscrit dans nos gènes Je sais qu'on est capable Que tout veut T'envoyer en l'air Sans regard en arrière Et c'est Le mot que on puisse faire Le Loft Music Sud Radio Yvon Cugius Tu vois Max ? Tes désirs sont exaucés Ah c'est bon ça Eminem Ça c'est Eight Miles Ouais absolument C'est la BO d'Eight Miles Absolument Ce film merveilleux D'Eminem J'avais adoré Les premières battles Des rappeurs Bah ouais de rap On découvrait ça et tout Avec Brittany Murphy Brittany Murphy Absolument Exact Sur les battles C'est tout À un moment Moi je voulais faire Quand j'ai vu ce film Je me suis un peu entraîné Devant ma classe Je voulais faire du peu rare C'était ridicule Bon là tout se pêche J'imagine Non 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 ? Ah bon bah j'étais seul Les Kiyo sont Avec nous également Avec ma mère qui m'appelait Maximilien à la table Je vous oublie Il est là Tu deviens comédien Par hasard en fait Bah par hasard Non en fait Moi j'avais suivi Par hasard Comme dit Gainsbourg Pas mal Je vais te faire une imitation Je vais te faire une imitation C'est Gérard Darmon Avec qui j'ai partagé L'affiche d'une pièce Pendant pas mal d'années Et il fait un Gainsbourg Mais magnifique Ah ouais ? Voilà C'est une petite anecdote Qui ne sert à rien Mais voilà Je viens de la poser sur la table Moi j'aime ce qui sert à rien Exactement Et tu me sais Tu deviens comédien J'avais envie de te dire Par hasard Je suis en fait Au Bahu J'ai mon pote Qui s'appelle Rudy Rosenberg Qui est mon pote d'enfance Avec qui j'ai fait Le nouveau Un film qui s'appelle Le nouveau Après plus tard Qui est devenu réalisateur Et qui est un grand réalisateur Pour moi en comédie Et qui fait jouer Les enfants brillamment Dans le nouveau Qui a reçu tous les prix Et toutes les critiques Il commençait à tourner Dans des pubs Et faire un peu le mannequin Et un jour Il me dit Je lui dis Mais tu vas faire une pub Carrefour Je lui dis C'est payé combien ? Il me fait 3000 francs Je fais 3000 francs J'ai fait Ok je veux faire ça Et c'est comme ça Que j'ai commencé Ah ouais En fait parce que T'es un fainéant Parce que je suis un fainéant Et que je suis vénal Et c'est vraiment comme ça Que j'ai commencé ce métier C'est fou par hasard en fait Dans l'album D'Ekio Le chemin 20 ans Il y a On en parlait tout à l'heure Chaque seconde Il est également Je saigne encore Ou en featuring Suzanne Tout envoyé en l'air Et puis dans les versions démons On en parlait tout à l'heure Vous aurez par exemple L'ombre du soleil J'entre dans l'histoire En gardant l'espoir Des minutes tant qu'on peut Ou encore Comment te dire Comment te dire Les mots Si elle va Libérée Le nouvel album Et un gros show Max Boublil est sur scène Également Il y aura Lille Le 28 janvier Nancy Notamment le 16 février Lyon le 6 mars Et puis La Cigale de Paris Les 15 et 16 mars prochain Comme on a gratté deux demi Tout à l'heure gratuits Je ne sais pas si on peut avoir Deux places Pour la Cigale Mais vous viendrez faire une chanson A la fin surtout T'as du feu ou pas Sur celle-là ? Non j'ai pas de feu Nous on a Non j'ai pas de feu J'ai pas d'écran Et puis j'ai quand même Encore des grandes salles Il faut animer tout ça Ok Tu as démarré avec des chansons parodiques Max en tout cas Très vite ça Ça t'a fait kiffer C'est-à-dire de joindre Le côté l'humour Avec la musique finalement Exactement En fait au début Quand j'ai commencé ce métier Voilà pour me faire connaître J'avais pas accès à la télé J'avais pas accès à rien Et avec mon copain Anthony Marciano On a eu l'idée de faire Les chansons parodiques Voilà de faire Tu vas prendre Chatroulette J'aime les moches Tout ça pour faire de la promotion Pour le spectacle Et tout d'un coup C'est devenu un phénomène Au début chez les teenagers Faut se le dire A un moment c'était des hymnes De collège et de lycée Et c'est ça qui m'a ramené Mon premier public Alors il y a ce fameux J'aime les moches C'était ça Moi j'aime les moches Parce qu'on se les fait pas piquer J'aime les moches On se sent plus beau à côté Moi j'aime les moches Et j'ai du mal à mon passé J'aime les moches Quand les gens viennent te voir sur scène Sur ce nouveau spectacle Certains peuvent attendre ces chansons Oui alors Qu'est-ce que tu leur dis Au début je voulais pas Au début je voulais pas les mettre Et petit à petit J'ai mis des nouvelles chansons Qui sont plutôt des chansons Très comédie Où c'est des petits sketchs Et je rajoute maintenant Parcimonieusement Les anciennes chansons Parce que c'est vrai Qu'ils les réclament Les gens Si je fais pas un peu J'aime les moches Et tu vas prendre Ils sont déçus Donc je leur place À un moment dans le spectacle Je suis obligé Et puis ta femme Je pense à temps J'aime les moches Ça lui fait très plaisir Et puis autre chansons d'actualité Souvenez-vous ceci Joyeux Noël Joyeux Noël C'est la fête des enfants Joyeux Noël Joyeux Noël Une fois par an Je raconte la vérité aux enfants Que les jouets sont fabriqués par les chinois Que si t'as deux Noël C'est parce que t'as des parents divorcés Et il y a plein d'autres saloperies Comme ça maintenant dans le spectacle C'est le Joyeux Noël un peu décalé Dans les décalages Il y a aussi ceci La dure réalité de certains couples Évidemment Il s'appelle Max Boublil Et il est sur scène Dans son spectacle Maximilien Allez-y Je vous l'ai dit Par exemple La cigale Les 15 et 16 marches Avec des surprises J'imagine quand on est à Paris à la maison C'est un peu différent Bien sûr Exactement On va faire venir Enrico Macias Je ne sais pas pourquoi je dis ça Moi je vois vraiment Ça fait très plaisir D'être avec vous ce soir Voilà Voilà une imitation Qui sera dans le spectacle Il y a presque un peu de Sarkozy Dans ton Enrico Macias Oui c'est vrai C'est vrai T'as raison Exact C'est l'XD2 Il ne manquerait plus que de faire comme ça Mon dame au crainte Alors mon dame au crainte C'est Nicolas slash Enrico C'est vrai J'adore J'adore Allez on va finir les garçons Avec le quiz trompette Parce que j'ai sorti la trompette Si je puis dire J'ai vu que t'en faisais super bien Non non parce que Non non tu vas voir Je possède une trompette Mais je ne suis pas trompettiste Alors on va écouter ceci Ça date de 2007 Il faut que vous me trouviez De quelle chanson il s'agit Ah moi je vais trouver direct Voyons ceci Je suis très fort en blind test Ah mon essentiel Mon essentiel Mon essentiel Ça fait qu'il a dit C'est ton bref C'est un mélange des deux Quelle année mais le C'est extrait de quoi ? Mozart les verts à rock Non Qui l'a dit ? Je l'ai écrit T'es une chanson Non c'est toi qui l'a écrit Non C'est toi qui l'a écrit J'adore Mais oui Ben qui a écrit cette chanson Je ne savais pas que t'avais écrit Le Roi Soleil C'est la plus efficace Merci Et t'as écrit le dernier Mozart Non Boliard Non Interprété par Emmanuel Moore Vendu à plus de 300 000 exemplaires Donc très très bien pour l'Assassin Ouais 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 C'est les diffusions radio surtout Exactement Mais t'as écrit pas que pour Emmanuel Moore Tu as écrit aussi pour Amel Bent Jennifer Johnny Johnny Qu'est-ce que t'as écrit pour Johnny Hallyday ? Ma religion dans son regard C'est pas la plus connue j'avoue Dommage j'aurais mieux fallu écrire Allumer le feu Ouais Moi j'ai un copain qui a écrit Que je ne citerai pas Qui a écrit pour Johnny Hallyday Il dit même quand c'est pas connu Ça te fait une cicave à vie quoi Alors ouais J'irais pas ça J'irais pas ça Mais c'est une case cochée tu vois Non et puis c'est surtout C'est une reconnaissance C'est une vraie reconnaissance D'écrire pour Johnny Hallyday Et tu as envie d'écrire pour d'autres En fait c'est quelque chose Est-ce que tu continues de faire Écrire des chansons pour d'autres ? Je le fais beaucoup moins Parce que Quand j'ai une bonne chanson J'aime bien la garder pour nous Ouais 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 Ceci par exemple Là c'est lui qui l'avait écrit C'est trop facile Bah ouais c'est pas juste Oui mais il a trouvé Pas tout de suite C'est encore les quatre accords Mais qui s'en sort comme un peu Oui Ceci ça date de 1987 Joe le taxi Joe le taxi Joe le taxi Oui Joe le taxi Il nous a mis d'accord Parce que c'est lui qui l'a écrite Ouais c'est moi qui l'a écrite Et puis Pour Serge Ça te rappelle quoi toi Joe le taxi Joe le taxi Ça me rappelle les débuts de Vanessa J'ai été tout petit hein Ouais 87 J'avais 7 ans Oui Je me rappelle que c'est Les taxis parisiens Je sais pas où aller là dessus Je sais pas Les taxis Les compteurs Le périph Boucher Boucher Oh merde Hidalgo Fais chier Voilà J'ai réussi à le mettre On ressouffle le grand journal On l'a rencontré Joe Ah oui pas mal Ah ok J'ai compris où tu voulais aller Ah je vois clair dans ton jeu Et t'as raison Non mais c'est une bonne anecdote C'est une bonne anecdote Franchement c'est une bonne anecdote C'est un bide énorme Mais c'est une bonne anecdote Franchement ça mérite d'être raconté Parce que c'est tellement triste C'est en 2007 2007 Après Je salue Enzo Ramos Qui a fait le lien entre les deux Bravo Qui a préparé l'émission T'es fort Ok Tu vois même moi j'ai pas fait le lien Oui c'est pour ça Le grand journal me recrute Et ils me disent Tu fais ce que tu veux Tu fais tout ce que tu veux Grand journal A l'époque ça faisait 2 millions 5 3 millions C'était énorme La rentrée du grand journal Ils me disent Voilà rentrée du grand journal Denisot qui fait Tout de suite Max Boublil Les portes qui s'ouvrent Ok moi j'ai préparé une chanson De ouf Ça s'appelle L'amour à 3 L'amour à 4 L'amour à 5 Ça n'arrête pas d'augmenter Dans le refrain Ok c'est évidemment une blague J'arrive Plateau du grand journal Les grandes portes blanches Qui s'ouvrent comme ça devant moi Moi avec ma guitare Coup de stress Tout tremblant Sur la guitare Tout seul Paradis Genre énorme star Invité principale Vanessa Paradis Tout de suite Denisot Tout de suite Max Boublil Le truc s'ouvre Les gens qui crient Comme ça La petite blague Au début je dois la jouer A la guitare Après il y a une bande Qui s'annonce Et je commence à chanter L'amour à 3 L'amour à 4 Ça aide à digérer les pâtes Je vois des trucs comme ça Et Vanessa Paradis Qui me regarde très gentiment Mais plein de bienveillance Et en même temps J'ai une tête Je me suis revue J'ai 11 ans On dirait que j'ai 11 ans Et je finis le truc Ça fait rire son père Et elle, elle ne décroche pas Un sourire Et la chanson se termine Elle dit C'est très courageux Pour les jeunes chanteurs De venir comme ça Dans une émission Donc ça a fait un bide Mais le bide A la rentrée du grand journal La plus attendue Le plus gros bide Après les gens de canal Je les croisais dans les couloirs Ils baissaient les yeux Comme ça quand ils me voyaient C'était horrible Et je me suis dit Plus jamais la télé À ce moment-là Voilà Bah oui Ça fait partie des expériences Formatrices C'était fou Mais un bide comme ça C'était Tu dors mal Il n'y a plus de bide C'est bien loin Max Boublil fait son joli chemin Et le continue Avec ce nouveau spectacle Qui s'appelle Maximilien Qui sera sur scène A Lille le 28 janvier La Cigale de Paris 15 et 16 mars prochains Et puis Lyon le 6 mars Nancy le 16 février Et également par exemple Bordeaux le 26 mars Merci d'être passé mon Max Boublil Merci c'était un grand plaisir Merci Partagez également avec nous Les Kiyos Qui étaient là Pour nous parler De ce nouvel album Le chemin 20 ans après L'édition anniversaire Double CD Avec tout ce qu'on vous a décrit Dans cet album Que vous pouvez vous procurer Tous les featuring Et puis surtout La scène Les Zéniths Par exemple Nantes le 15 décembre prochain Amnésville Le Galaxy Le 16 mars Et puis Toutes les dates Et les billets Que vous pouvez vous procurer En allant sur le site officiel De Kiyos Merci à Ben Merci à Nicolas Merci à tout le monde Merci à Max Et merci à Enzo Ramance Pour la préparation Bon après-midi Sur Sud Radio Salut On a parcouru le chemin On a souffert en silence Et je te hais De tout mon corps Mais je t'adore On a parcouru le chemin On a tenu la distance Et je te hais De tout mon corps Mais je t'adore On a parcouru le chemin On a souffert en silence Et je te hais De tout mon corps On a parcouru le chemin On a parcouru le chemin On a parcouru le chemin